Allo, bonjour tout le monde, ça nous fait plaisir d'accueillir aujourd'hui à notre premier talk show Mathieu Martin de l'année, le coureur paralympique, Shane Dobson. Veuillez l'accueillir chaleureusement. Allo! Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Ça va bien? Allo? Allo. Donc, on va commencer. À l'âge de 3 ans, on t'a diagnostiqué avec la paralysie cérébrale. Explique-nous les conséquences de cette condition sur ton corps. Moi, ça me paraît pas trop, en fin de compte, mais ça affecte mon côté gauche sur mon corps, puis j'ai comme un genre de... C'est un manque de coordination, disons, si tu me ferais toucher un point avec ma main gauche, j'aurais plus de misère qu'avec mon côté droit. Puis aussi, comme mon côté gauche est un petit peu moins gros, moins musclé que mon côté droit, ça affecte un peu quand je cours. C'est un peu plus dur quand je cours, mais dans le fond, je suis une des personnes chanceuses qui ont ces conditions-là, puis que ça affecte moins. Ok, merci. Puis, malgré tous ces défis physiques, tu as choisi et réussi à devenir un des meilleurs athlètes paralympiques de la planète. Ça fait 6 ans seulement que tu cours et tu as commencé quand tu étais dans l'équipe d'athlétisme à l'Université de Moncton. Avant ça, quel type d'entraînement physique faisais-tu? À l'école, j'étais juste comme un gars comme les autres. Je jouais au badminton, au tennis l'été. J'allais courir de temps en temps, mais je me gardais actif. Puis c'est vraiment juste à l'Université. Quand je suis arrivé à l'Université de Moncton, je me rejoins dans l'équipe de cross-country. Puis c'est dès là que tout a décollé. On a su que je pouvais courir aussi dans la catégorie parents, en plus de courir sur l'Université. Puis pas longtemps après ça, je suis parti au Mexique pour une compétition internationale, les Panames. Awesome! Merci! Te souviens-tu du moment quand tu as décidé que tu voulais être champion paralympique? Quand j'étais jeune, je ne savais même pas que mon handicap... Vraiment, dans le fond, je ne savais même pas que c'était un handicap. Jusqu'à ce que quelqu'un m'a dit que je pouvais compétitionner dans la catégorie para pour l'athlétisme. C'est vraiment juste à ce point-là que j'ai su, du coup, qu'un jour, je pourrais peut-être me qualifier pour les Jeux paralympiques. Puis à cette date-là, je me suis dit que tu as qu'à avoir la chance à pouvoir accomplir quelque chose de si tant grand, pourquoi pas l'apprendre? Oui. Ça faisait deux ans que Rio était ton objectif et que tu t'y préparais. À quoi ressemble la préparation, ta routine? Je suis un coureur de distance comme tous les autres. Notre ami Tariq va venir nous voir bientôt. Je me suis entraîné avec lui quelques années avant qu'il rentre à l'Académie de soccer. Puis ça, c'est juste beaucoup de courses, un peu de musculation. Je cours environ 100 km par semaine. C'était là. Puis ça, c'est beaucoup de différents entraînements. C'est des entraînements sur piste, des entraînements en sentier. Puis c'est des longues sorties de ces 20 km ou plus à chaque semaine. Puis par rapport à ta diète que tu manges, fallait-tu faire des ajustements? C'est juste surveiller ce que tu manges. C'est pas manger trop, faire sûr que tu manges assez. Mange assez des bonnes affaires. Puis c'est ça. Tant que tu manges des bonnes affaires, ça prend à soi de soi-même. Ok, ok. Quand tu as entré dans la course à Rio, tu étais cinquième dans le monde dans ta catégorie. Avec cette course, tu as gardé le même statut avec un temps de 4 minutes 21, mais tu as bâti non seulement ton propre record, mais celui de tout le Nouveau-Brunswick. C'est un gros exploit, mais es-tu déçu de ne pas avoir reçu de médaille? Oui, c'est sûr. Tu rentres dans chaque course que tu vas rentrer dedans. Si ton but, c'est... Si c'est pas de gagner, c'est de faire le mieux que tu peux. Ça, c'est de finir deuxième ou troisième. Bien, tu rentres toujours dans une course pour gagner. Ça, c'est sûr. Bien, c'est tout le monde aussi actuellement mentalisé là. Puis c'est ça. Juste le fait d'avoir pu battre mon meilleur temps personnel, c'est sûr que c'est... C'est un fait accompli. Mais c'est ça. Tu rentres toujours dans une course pour gagner. Puis c'est d'essayer un peu de ne pas gagner sur le coup. Mais si on en regardait plus tard, bien là, tu... Si tu viens avec l'Égypte, tu as quand même une belle performance. C'est comme... C'est le fait de chaud pendant la course. Puis ça, de pouvoir performer au plus haut niveau, à ce niveau, à ton meilleur niveau. C'est quand même ma meilleure course à vie. Ça, de pouvoir accomplir ça à Rio, c'était... Moi, j'ai trouvé ça un bel exploit. Tu vois? Ouais. Donc, maintenant, on va accueillir Tariq, qui va essayer de faire la même course que Shane durant le reste d'une interview. Si Tariq veut... ... 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 Sous-titrage MFP. 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 ...